Gloire au Dieu de Papa Florian, nous sommes en train de parler des personnes qui ont souffert aussi dans les églises, mais aujourd'hui qui sont au chemin du ciel et qui sont restés. Qu'est-ce qui vous a maintenu au chemin du ciel? C'est ce que vous voulez partager avec le peuple de Dieu. On vous écoute. Puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu. Bonjour au chemin du ciel. Bonjour. Bonjour au Papa Florian, bonjour à Maman Béné. Vous convenez avec moi que quand on est souffrant, qu'on va à l'hôpital, c'est pour qu'on soit guéri. On retrouve la guérison. Et les médecins qui sont censés t'apporter la guérison font des analyses et ils te disent qu'ils n'arrivent pas à détecter la maladie dont tu souffres. Et tu sers en toi que tu tournes en cherchant la guérison, tu te remets en question. Quand tu causes, tu en parles aux autres, ils te disent là, ton problème, c'est un problème de la sorcellerie. Et sachant que toi aussi, vu ce que tu traverses, tu sais que ce problème est ancré à la sorcellerie. À la sorcellerie. Donc, cherchant les voies et moyens, comment te dissocier. On va partout. Voilà, on va partout. Comment te dissocier de la méchanceté de cette force qui te maintient. Donc, tu promènes tes regards partout. Vraiment, on sait promener, promener, promener dans des églises pour trouver solution à nos problèmes. On a croisé même des hommes de Dieu qui nous demandaient de poser une action prophétique concernant l'alliance des âges. D'autres, même. Moi, par contre, ils m'ont montré un homme de Dieu où j'ai été vraiment. Ce dernier nous demandait, il me demandait de te déshabiller. On enlève les habits. On enlève les habits. On va te soigner. Wow. Donc, j'ai dit, un homme de Dieu, c'est quel point encore où ? Mais puisque tu es à la recherche de ta guérison, tout ce qu'on te demande, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et tu attaches ton pagne et tu rentres. Tu vas croiser l'homme de Dieu. Il est assis. Une chose en dessous, une natte. Et tu fais comme si tu te procènes pour parler à ton Dieu. Et ce dernier est là, il te parle par le corps. Le pape, le corps. Mais ce qu'il dit, tu n'entends pas. Il finit, il te dit, va, attends. On a fait toutes ces choses. On est fatigué. On est fatigué. On n'a pas trouvé de gain, de cause, de choses à nos problèmes. Et ce qui m'a maintenue, le Dieu de papa Florian, j'étais vraiment, vraiment, vraiment malade. Jusqu'à ce que je perde même l'usage des pieds. Et simplement le lait, avec les révélations divines, c'est-à-dire que les éléments qu'on m'a fait part. Et j'ai vu papa Florian en songe et j'ai été guérie. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que partout où nous avons été, là où ils ont chassé les démons, taillé les démons, faire quoi? On n'a pas trouvé de solution. Mais là, on ne te demande pas de tailler. On ne te demande pas de te déshabiller. On ne te demande pas de jeûner pendant 21 jours. Simplement, avec les éléments, Dieu se glorifie. Et puis, il se montre à toi. Les choses qui étaient cachées, il vient se révéler à toi. Donc, c'est pour dire que ce Dieu, il est puissant. Parce que lui-même, il a dit la prière du juste aura une grande efficacité. Voilà. Donc, papa Florian, vraiment, est un serviteur, son oeil qu'il a choisi comme au temps de Moïse. Donc, chaque période ou chaque année, il y a un Messie que Dieu nous envoie. Nous libérer. Nous libérer. Et c'est ce qui s'est passé ici, chez le Dieu de papa Florian. Donc, j'ai regardé à tout ça, j'ai dit, il n'est plus question que je me promène. Là, je pense que c'est mon terminus qui est là. C'est le terminus qui est ici. C'est ici, on a déposé nos valises. C'est ici, on a déposé nos valises. On ne bouge plus. Je ne bouge plus. Gloire à Dieu. Je dis merci, merci, merci. Il t'a délivré de la souffrance. Il m'a délivré de la souffrance. Il t'a positionné dans la bénédiction. Amen. Amen.